Musique Sur le terrain du mobile, l'open source joue vraiment ce rôle clé à différents niveaux. Et voyons par exemple quels sont les impacts pour les clients, pour les solutions, pour la communauté également. Et ainsi que pour les constructeurs et les sociétés de service, cela n'est pas sans conséquences. Donc sur ces questions, on va avoir le plaisir d'échanger différents points de vue. Nous avons trois retours d'expérience de société, JC Decaux, La Poste et la SNCF. Et nous avons également l'intervention sur ce panel de trois acteurs principaux sur le marché. Samsung, WebTIS et Thalès. Donc pour modérer ce panel, j'invite Cédric Ravalec, qui est le CEO de Génie Mobile et qui va nous animer cette table ronde. Bienvenue, merci. Bonjour, merci de votre présence aujourd'hui. J'ai l'honneur d'animer une table ronde autour d'Android et de l'industrialisation en entreprise. Donc je vais inviter les différents participants à nous rejoindre à la table ronde. Je vais appeler José Vasquez, si vous voulez bien nous rejoindre, qui est donc responsable, enfin manager au sein du département innovation de la Poste Courrier. Marc, je ne sais pas s'il est encore arrivé. Donc je vais appeler Julien Noël, qui est responsable des services mobilité au sein du département informatique de la SNCF. Fabrice Hadville, qui est responsable des activités mobiles et voies sécurisées au sein de Thalès. Marc Merlini, qui est directeur des applications grand public au sein de JC Decaux. Maxime Girodon, qui est donc responsable marketing manager au sein de l'entité B2B du constructeur Samsung. Laurent Détouche, qui est donc PDG de la société WebTIS. Et Arnaud Dupuis, donc directeur technique de Génie Mobile et membre du Paris Android et du genre groupe. Donc merci de votre présence. Merci de votre présence. Donc pour entamer un petit peu la discussion, on est en train de vivre actuellement un phénomène important qu'on a connu pour certains, je pense même pour tous, il y a une dizaine d'années avec le web. On a l'arrivée de nouvelles technologies mobiles et surtout de nouvelles expériences à travers des solutions tactiles, qu'on a sur le mobile et sur les tablettes. Et cette révolution, finalement, se confronte à un marché qui existe depuis une dizaine d'années, qui est le marché, finalement, des applications et du nomadisme, des applications métiers, où Microsoft est extrêmement présent avec Microsoft Embedded, entre autres. Et l'arrivée des smartphones et des tablettes est en train de révolutionner toutes ces applications et ce marché. Et Android, entre autres, en termes d'OS et d'OS open source, on verra que ce ne sera pas le seul OS, mais c'est un des OS principales actuellement. L'idée de cette table ronde et comment j'ai souhaité l'organiser, c'était d'avoir surtout des retours d'expérience de grands comptes qui avaient commencé à déployer des solutions métiers basées sur l'OS Android, sur des tablettes ou sur des smartphones, qui pouvaient un peu nous rendre compte du choix d'Android, pourquoi avoir choisi Android, quel était déjà le retour au niveau des utilisateurs, quelles avaient été les problématiques dans le cadre des projets, comment on avait une conduite du changement sur ces technologies. Et puis après, d'avoir une présence aussi des différents acteurs qui apportaient des solutions pour accompagner ces grands comptes, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou de la géolocalisation. Donc pour démarrer le lancement de cette table ronde, j'ai demandé à Laurent un petit peu de nous expliquer ce qui est en train d'arriver, parce que je crois que toi tu es PDG d'une société qui a à peu près 10 ans d'existence, tu as beaucoup travaillé autour des applications de nomadisme sous Windows, tu es en train de complètement changer d'axe de positionnement pour aller sur Android et dans le cloud, quel est un petit peu ton retour déjà des clients par rapport à ces nouvelles technologies, pourquoi ils poussent à aller vers Android et pourquoi vous, votre société, vous allez sur ces technologies ? Alors, on n'est pas en train de faire le changement, le changement on l'a fait il y a déjà quelques temps. Nous on a fait le pari d'Android dans la mobilité en entreprise il y a deux ans, où on a commencé nos premiers projets, il y a même peut-être trois ans, sur l'époque. Et aujourd'hui, effectivement, on se positionne comme développeur de solutions mobiles, principalement sur les plateformes Android, même si on vient du monde Windows. Ce choix, il s'est fait avec l'orientation qu'a pris Windows de partir, de se focaliser sur le grand public avec Windows Phone. Alors c'est vrai qu'ils maintiennent aujourd'hui Windows Mobile, qui est devenu Windows Embedded, sur les terminaux durcis, mais on se retrouve avec un panel de terminaux qui sont très restreints. Et donc aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a accès à un nombre de devices qui est en forte croissance. Donc aujourd'hui, les aléas auxquels on a dû faire face, ou les questions qu'on se posait au départ, c'était la fragmentation du marché, donc que ce soit une fragmentation au niveau de l'OS, ou au niveau des terminaux mobiles. Aujourd'hui, sur la partie OS, on a levé les doutes qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire qu'on a commencé, nous, des développements sur des versions Android 1.6. Aujourd'hui, on développe sur du 4.0, et on voit que les portages d'applications sont faits sans souci. On va en reparler, c'est cette partie fragmentation, mais peut-être pour faire un lien, par exemple, avec le projet de JCE2C, parce que je crois que, Marc, au sein de JCE2C, vous avez démarré un projet, à un moment donné, sur Windows Phone, Windows 2 Middle, et finalement, vous avez changé votre fusil d'épaule, et vous avez déployé une solution sur Android. Donc voilà, c'est un bon exemple pour faire un peu une transition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, et des choix, et pourquoi ces choix ? Tout simplement, en fait, c'est un système qu'on avait déployé pour la maintenance des systèmes de volants libre-service, comme Vlib, et qui était développé sur les compétences qu'on avait à l'époque, donc plutôt sur le monde Windows, avec des beaux terminaux durcis, des beaux pavés. C'était très, très solide, mais pas très ergonomique pour les utilisateurs. Et en fait, paradoxalement, ce qui nous a emmenés sur Android, c'est finalement l'iPhone. Parce qu'on a des utilisateurs qui sont venus nous voir en disant, t'as vu, avec un iPhone, j'ai trouvé une appli sur le market, c'est vachement sympa, j'ai la carte de toutes les stations vélo, et toi, tu sais pas le faire. Évidemment, on s'est dit, on va pas le faire là-dessus, et on s'est posé la question de l'environnement qui serait adapté pour le faire, et on travaillait déjà sur Java, on avait des gens dans l'équipe qui étaient intéressés par Android, et on a pris le pari d'essayer de le faire sur Android. Donc on a commencé il y a trois ans, et maintenant, on a équipé l'ensemble des équipes de maintenance des systèmes de volant libre-service, au départ avec des téléphones, puis les utilisateurs nous ont dit que les téléphones, c'est un peu petit, et on a déployé des tablettes 7 pouces, qui, en termes d'ergonomie, finalement, sont très adaptées. Alors, l'open source, c'était intéressant pour nous, parce qu'il y avait des contraintes qui nous étaient posées, notamment par les équipes d'encadrement, et qui ne voulaient pas que les gens aient des jouets dans les mains. Donc, passer d'un terminal durci à un téléphone sur lequel on peut jouer à un tas de jeux, ce n'était pas très sécurisant. Donc ils ont souhaité qu'on bloque l'accès aux applications métiers, et uniquement aux applications métiers. Et donc, on a pu le faire parce qu'on était sur un socle Android. Mais l'enjeu principal, au départ, c'était pas tellement la techno, mais c'était surtout l'ergonomie qui avait été introduite, finalement, par l'iPhone. D'accord. Et vous, à la SNCF, pourquoi ce choix d'Android et comment il est venu ? Parce que je crois que vous équipez, je crois qu'il y a plusieurs projets chez vous, parce que vous faites pas mal de projets sur Android dans la mobilité. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler des différents projets ? Oui. Donc, à la SNCF, on est parti d'un constat assez simple, en fait, où on s'est aperçu que nos clients avaient une meilleure information que nos agents. Donc, pour faire l'information des agents en situation nominale ou perturbée, nos agents n'avaient pas les outils nécessaires, et donc, se retournaient vers nos clients pour avoir l'information, pour avoir, notamment, ce qui était disponible sur les apps de grand public. Donc, on a fait l'inverse, en fait. Nous, on est parti d'une plateforme qui, au contraire, est une plateforme grand public pour bénéficier du store, avec toute la richesse d'applications. Et on a équipé, donc, l'année dernière, 10 500 agents de contrôle. Combien d'agents ? 10 500 agents de contrôle. Donc, un projet qui a duré à peu près 9 mois et 3 mois, 2 mois de déploiement, pardon. Et donc, l'objectif, c'était au minimum de les mettre au même niveau. Et, bien sûr, aussi, ce qui a été remonté très rapidement par les agents, c'était d'avoir aussi une longueur d'avance, et notamment d'avoir un applicatif métier qui donnait un peu plus d'informations pour avoir, donc, un peu plus d'éléments que nos clients. Et donc, on a continué. Donc, ce projet-là nous a donné un peu d'aile. Et donc, on a une population, aussi, dans les gares, qui fait l'information voyageur. Et exactement, donc, dans la même idée, on est en train de les déployer. Et donc, à la fin de l'année, il y aura à peu près 1 600 personnes, donc dans les gares, qui seront équipées, toujours dans un souci d'amélioration de l'information voyageur, parce que c'était un des axes de progrès qui nous avait été demandé, notamment par le gouvernement, quand on a subi quelques crises, il y a un peu plus d'un an et demi. Et c'est quel type de terminaux que vous avez choisi, là, pour le dernier projet ? Donc, pour le dernier projet, on a pris des Galaxy Note, de Samsung. Donc, le form factor, là, c'était vraiment le critère discriminant, où les agents en gares avaient besoin d'avoir un outil pour téléphoner, et aussi un outil pour faire l'information voyageur. La tablette a été benchmarkée auprès des agents, mais on imagine bien, sur une journée, des agents qui sont postés debout, la tablette était un format un peu trop important. Et le smartphone, lui, était un format un peu trop réduit, quand on veut communiquer et échanger avec un client, c'était quand même plus simple d'avoir un form factor plus confortable et donc un écran plus large. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le Galaxy Note. Et par contre, pour les contrôleurs, donc c'est des personnes qui sont dans les trains, donc on voit très bien la situation est un peu extrême. Donc, avoir un équipement qui était un peu trop lumineux, ça pouvait poser quelques problématiques. Donc, le choix s'est porté sur le Galaxy S, et donc c'est le TAMIAL qui a été retenu pour ces populations. D'accord. Alors, ça me permet de faire une transition avec Samsung, donc Samsung, tout le monde connaît bien entendu la marque, qui n'est pas seulement dans le mobile. Donc, vous êtes une référence, en tout cas pour nous, utilisateurs qui utilisons des smartphones, et particulièrement sur Android. Quelle est votre stratégie ? Parce que vous êtes plutôt une société et connue auprès du grand public. Là, on a plutôt des clients, on est plutôt dans le B2B. Quelle est la stratégie de Samsung par rapport au B2B ? Comment vous migrez et vous vous structurez pour répondre aux problématiques des clients et par rapport à ces smartphones qui ont un OS grand public à la base et qui va être utilisé sur le terrain pour des applications métiers ? Il y a plein d'éléments de réponse à ta question, Cédric. Le premier élément de réponse, c'est... On ne va pas parler dans le futur, on va parler dans le passé. On a déjà switché. On a annoncé en septembre dernier à la presse et à beaucoup de nos clients la création d'une division en France qui est dédiée à tout le marché de l'entreprise et des administrations, avec à la tête un directeur qui vient tout juste d'arriver. Et cette marche en avant vers le B2B, elle a déjà eu lieu il y a plus d'un an, même si on a toujours fait du B2B depuis très longtemps chez Samsung. Les projets avec la SNCF, avec JC Deco et d'autres sont des projets qui ont été initiés avant la création de cette division. La création de cette division, elle nous permet d'une, d'avoir une cohérence entre tous les produits, une convergence entre les produits, puisque cette division regroupe à la fois les produits dits télécoms, les tablettes, les smartphones, les téléphones, mais également les produits dits IT, les PC, les printers, les displays, les écrans dynamiques, etc. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, oui, Samsung est connu et grâce à cette reconnaissance, le marché de l'entreprise se développe. Parce qu'on ne peut pas penser autrement, mais aujourd'hui, l'image de marque permet à Samsung de se développer dans les entreprises parce qu'aujourd'hui, la marque est aussi un gage de qualité pour les produits, un gage de qualité dans le service et une proximité commerciale qui nous est reconnue. Et on développe vraiment cet axe parce qu'on croit vraiment que la proximité commerciale avec le client sur le marché du client ou sur les marchés du client est extrêmement importante. Derrière, il y a tout un écosystème. En fait, ça, ça a été la grosse démarche de cette année et ça va l'être de plus en plus dans les années à venir. Le produit est une partie de cet écosystème, c'est ce que Samsung sait faire, mais c'est la partie visible de l'iceberg. Il ne faut pas oublier tout ce qui va autour du produit, c'est-à-dire les accessoires qui vont avec, parce que je dois protéger mon produit, parce que j'ai envie de pouvoir l'utiliser comme un GPS, parce que j'ai besoin d'un stylet en plus. Et il ne faut pas oublier aussi toute la partie service qui va avec. Le SAV, c'est une partie du service, c'est important. Et il y a aussi tout ce qui va être à l'intérieur. Donc là, on va parler ou d'applications et ou de services comme le Management Device ou un mode kiosque, pour parler de Thales puisque Fabrice est là, ou des développements très spécifiques d'applications métiers. si on prend le cas de La Poste, par exemple, une application qui va être dédiée aux services courriers, mais il y en aura peut-être une autre qui va être dédiée à d'autres services de La Poste, ou d'autres services que La Poste va créer au fur et à mesure des années. Et ça, c'est important de les accompagner. Et enfin, il y a toute la partie contenu. Alors là, on va parler... C'est un peu moins vrai dans les entreprises, mais ça l'est beaucoup dans l'administration, notamment dans l'éducation, où le contenu éducatif est un point extrêmement important et crucial pour l'éducation, puisqu'il faut bien, si on veut dire que les tablettes sont ni plus ni moins que le livre de demain ou le cartable numérique de demain, comme on l'appelle, il faut qu'il y ait du contenu dedans. Avoir du contenu, ça veut dire récupérer ses livres, récupérer ses cahiers de vacances, récupérer l'intégralité des cours que le professeur peut donner. Cette marche en avant, elle a été initiée, elle va s'accentuer, comme je l'ai dit, la création de cette division va le renforcer, avec une approche à la fois par channel, donc avec les opérateurs, qui sont aujourd'hui le point d'entrée des sujets de mobilité, mais aussi une approche par vertical, où là, les grands comptes, les clients finaux, vont être adressés et sont adressés directement par des gens qui sont dédiés à la verticale. D'accord. Alors parmi, en effet, le réseau de partenaires que vous avez au sein de votre division B2B, est présente à l'aise, qui répond à une problématique dans les entreprises, c'est de pouvoir sécuriser les applications. Quel est un petit peu le besoin qui vous est remonté au sein de Thalès ? Et pourquoi vous avez développé une solution qui s'appelle Théopad ? À quoi ça répond ? Et pourquoi le choix d'Android autour de cette solution de sécurité ? Alors effectivement, quand on a commencé, on est présent dans la sécurité de l'IT depuis très très longtemps, on est un acteur très important en Europe et au niveau mondial, et il y a quelque temps, on s'est posé la question de savoir ce qu'allait impacter, quel impact allait avoir tout ce qui était déploiement de flottes mobiles dans les entreprises, et on s'est aperçu qu'en fait, en interviewant les grands comptes, les partenaires, etc., on s'est aperçu qu'il y avait une vraie lame de fond qui était en train d'arriver, une vraie révolution dans le monde de mobilité en entreprise, qui n'est pas le biode dont tout le monde parle. Ça, pour moi, c'est un épiphénomène. D'accord. Le vrai phénomène... Alors le biode, c'est bring your own device. Pour moi, c'est un phénomène qui est certes réel, mais qui reste, je dirais, marginal par rapport au reste. La vraie révolution, c'est l'arrivée de ces terminaux smartphones et tablettes sur des populations métiers, qu'on appelle les cols bleus, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus des besoins de petits push-mail pour les cols blancs, mais vraiment, là, sur les populations métiers, donc on a vu Jean-Claude Decaux, on a vu la SNCF, je pourrais vous en citer 35 ou 40 autres, 5 en France, c'est-à-dire l'arrivée dans les entreprises de flottes extrêmement volumineuses de plusieurs milliers, dizaines de milliers de terminaux sur des personnels à qui on va donc donner la possibilité d'avoir accès à des applications métiers, sensibles, de haute productivité. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer, dont personne ne parle, mais c'est là que sont les vrais enjeux en termes de sécurité, en fait, parce que quand vous avez sur un terminal accès à des applications de ce type-là qui vont vous permettre d'accéder à des serveurs avec des données critiques, vous faites de la logistique, vous faites de l'ERP, vous faites du CRM, là, on n'est plus du tout sur le même niveau de criticité que de l'email, et il faut adresser ce problème-là. Donc comment on va protéger ces applications, les données résultantes sur les terminaux ? Et ce qu'on constate aussi, c'est que pour des raisons d'adoption, de facilité d'utilisation et d'intégration, on se rend compte que les organisations, dans la plupart des cas, souhaitent que les salariés aient également un usage personnel de ces terminaux. Donc il faut pouvoir protéger ces données critiques des applications de métier sur un terminal qui est certes maîtrisé par l'entreprise, mais qui autorise aussi des usages personnels moins contrôlés. Et donc c'est cette problématique-là qu'on a proposé d'adresser, c'est-à-dire comment on gère sur un terminal unique du pro-perso, comment on sait différencier les deux, comment on sait avoir ces deux instances d'espace de travail sur un terminal. Et pourquoi Android ? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que ces grandes flottes métiers dont on parle et dont on a donné quelques exemples précis, aujourd'hui, elles sont déployées en Android. Et ça, c'est un phénomène dont vous vous rendez compte ? C'est généralisé, c'est toujours de l'Android dans ce cas-là. Il y a quelques contre-exemples, j'en connais qu'un, et encore, c'est à la marge, qui fonctionne sur iOS, mais dans tous les autres cas, je ne connais que des flottes aujourd'hui en Android. La question se pose de savoir si effectivement ces flottes seront à terme, il pourrait y en avoir sur Windows 8, par exemple, ou Windows Phone 8, mais aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, ces flottes métiers, qui, je le répète, sont extrêmement volumineuses et manipulent des applications potentiellement très sensibles, enfin critiques, elles sont en Android. Donc, on a décidé d'adresser cette problématique du pro-perso sur un terminal dans le monde Android, parce que ça nous paraît être aujourd'hui le marché qui est... la problématique qui est la plus large, la plus massive, et sous un OS qui est le plus répandu pour adresser ces problèmes-là. D'accord. Et donc là, ce que vous, vous développez, c'est une solution qui s'installe sur le terminal, c'est ça qui vous permet ? C'est une solution qui s'installe sur le terminal, qui permet à une entreprise de créer sur un terminal un environnement de travail professionnel dans lequel on peut héberger des applications métiers, tout en ayant, par ailleurs, sur le même terminal, un usage personnel. Et donc, on a une dualité, en fait, une dualité du terminal pro-perso qui répond bien souvent au problème qui est posé. D'accord. Alors, on va prendre un cas qui va sortir, qui est très intéressant, c'est celui de La Poste, parce que La Poste n'a pas encore fait son choix. Donc, on va l'aider, ce soir, aujourd'hui, à ce qu'ils fassent leur choix. Donc, vous êtes en train de tester, dans le cadre d'un projet, je crois, qui est assez important. Enfin, José, tu m'en parlais. Mais en gros, vous êtes en train de tester deux technologies sur le terrain auprès des postiers. C'est la technologie, bien sûr, Android et la technologie Microsoft. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le projet ? Pourquoi d'ailleurs ce projet ? La dimension de ce projet ? Parce que je crois que c'est un projet d'une dimension assez importante. Et quel est déjà le retour que vous pouvez avoir sur le terrain entre ces deux technologies ? Alors, je n'ai pas de scoop sur le choix. puisque, effectivement, on est, nous, en phase d'expérimentation. Donc, tout à l'heure, la SNCF a évoqué un déploiement, on va dire, industriel, une dizaine de milliers d'agents. Nous, on est en phase d'expérimentation. Alors, certes, c'est quand même un projet important puisque on parle, cette année, d'environ 1000 agents de la poste qui vont être équipés. Donc, effectivement, aujourd'hui, dans cette phase de test, on teste, on apprend, on décrypte, en fait, les écosystèmes mobiles et puis, on va essayer de capitaliser par la suite. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a pris cette direction de tester deux OS, donc Windows Phone et Android. et, en fait, ce qui était très intéressant, c'est que depuis, en fait, un an, on a développé en interne, on peut appeler ça un centre de compétences mobile ou chez nous, comme un campus numérique ou une Silicon Post. Donc, on a, en fait, mobilisé différentes équipes en interne, des experts, donc des développeurs, des ergonomes, des gens qui sont capables, en fait, assez rapidement de travailler sur les parcours utilisateurs. Donc, on parle ici de projets vraiment B2B, et on ne manque pas de cas, en fait. On peut avoir, effectivement, des expériences pour les commerciaux de la poste vis-à-vis de leurs clients qui vont être sur des form factors. Donc, on peut parler de mini-tablettes ou de tablettes ou de smartphones. Donc, on teste, effectivement, ces axes-là. On a également, aujourd'hui, des réflexions pour ce qu'on appelle des techniciens de maintenance, donc des gens qui interviennent sur nos établissements, sur un certain nombre de services qui ont des problématiques d'accéder aux dernières documentations, notamment, de pouvoir interagir, donc, pourquoi pas signer ces documentations. Et, évidemment, au sein de la poste courrier, un des atouts importants de la poste courrier, c'est, notamment, son réseau de facteurs. Voilà. Donc, on mène quelques expérimentations, actuellement, avec ce qu'on appelle un lab à facteurs avec qui on co-construit, en fait, les parcours. donc, on les rencontre régulièrement, toutes les semaines. Donc, on a déjà, en termes d'innovation, une nouvelle forme de collaboration, de co-création en interne. Ça, ça se traduit à plusieurs étages, la manière dont on travaille, dont on partage l'information. Et puis, je le disais, on a mobilisé des équipes, donc on a des experts qui se sont rapprochés, notamment, de ce qu'on appelle la distribution du courrier. Donc, on a un plateau projet avec des petites salles sur lesquelles on peut, à plusieurs, rapidement, soit venir faire des démos, échanger, et partager, en fait. Donc, aujourd'hui, le choix n'est pas fait. Ce que... Quel est le retour, déjà, sur le terrain, vous pouvez avoir entre ces deux technologies ? Parce que je crois que, déjà, au niveau de l'expérience utilisateur, ce qui est un des points importants, c'est deux approches très différentes. Comment c'est perçu auprès des utilisateurs et auprès des équipes de développement ? Alors, au niveau des utilisateurs, c'est très valorisant, parce qu'aujourd'hui, pour certains, en fait, ils ne sont pas encore informatisés dans leur activité au quotidien. C'est juste. Ils n'ont pas d'outils informatiques, donc là, ils font un saut assez conséquent en termes d'innovation. C'est très valorisant pour eux et très enrichissant en termes d'expérience, d'interaction avec les clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. le retour, effectivement, quand on parle d'écosystème mobile, on a appris, nous, cette année, que c'est un écosystème qui est complexe, il faut savoir l'appréhender. Si vous prenez le cas d'un téléphone en début d'année, quel que soit son OS, que ce soit Android ou Windows Phone, en fin d'année, il va subir un certain nombre de modifications. Il va tourner sur un OS majeur, une version majeure, une version principale majeure. si on regarde sur les 12 derniers mois, on a un impact sur les ergonomies, que ce soit aussi bien sur Android et Windows Phone, ce qui fait que les équipes, en fait, montent en compétences. Ça, c'est intéressant. Et de par notre taille, on a aussi des aspects liés au déploiement. Donc, on est confronté à la distribution simplifiée des applications, puisqu'on mène des implementations sur différents sites. on ne réunit pas tous ces agents, tous ces postiers au même endroit pour leur remettre un téléphone et leurs applications. Donc, on est déjà confronté à un certain nombre de briques que l'on sent qu'on peut mutualiser à terme, notamment les stores d'applications pour faciliter la diffusion des applications et leur mise à jour et puis également ce qu'on peut appeler les outils de gestion de flotte, en fait. Et aujourd'hui, c'est un écosystème qui est assez complexe et qu'on sent bien parfois qu'il y a des couples notamment d'acteurs MDM et de fabricants avec qui on peut aller plus loin parce qu'ils ont fait un travail de partenariat, d'ouverture, d'API, notamment sur les aspects de sécurité qui n'est pas toujours le cas concernant tous les autres acteurs. C'est un des problèmes qu'on cite un petit peu quand on fait un projet mobile, c'est que la technologie va très très vite. le matériel va très très vite. Donc comment on gère un projet mobile métier, donc je parle un petit peu aux différents acteurs qui sont présents sur la table, comment on l'appréhende parce qu'on doit l'apprendre différemment qu'un autre projet, je pense. Ça c'est une première question qu'on peut se poser. Et la deuxième question qui est vraiment une question je pense importante, c'est qu'aujourd'hui vous utilisez tous des terminaux qui sont des terminaux qu'on trouve, enfin des terminaux grand public avec un OS grand public. Quand on est dans une entreprise et qu'on utilise Microsoft, on a en effet une version de Windows sur son poste, mais c'est pas la version qu'on a sur le marché, qu'on trouve à la FNAC. C'est une version qui a été un peu masterisée par la DSI, on a défini un certain nombre de règles et donc qui est pilotée par la DSI. Là il s'avère qu'avec l'arrivée des smartphones, c'est plus le cas parce qu'on a un OS grand public, donc on a un SOC qui n'est pas maîtrisé par la DSI. Donc comment ça se passe ? Est-ce que c'est une forte contrainte pour vous ? Est-ce que vous sentez que dans certains cas de projet, dans certains types de projet, il y aurait besoin d'avoir son propre SOC Android ? On en reparlera après avec J.C. Decaux mais sur un projet qui est plus industriel que métier. Quelle est votre vision par rapport à ça ? En gros se dire on a des distributions Linux, pourquoi on n'aurait pas une distribution Android sur des smartphones ? Alors il en existe déjà en grand public comme cyanogène mais est-ce que vous sentez quel est l'avantage et les inconvénients des deux et quel est votre tour par rapport à ça ? Alors nous on est effectivement confronté à cette évolution qui est nécessaire de notre OSI, le rendre un OSI mobile, le rendre accessible à différents devices ce qui n'était pas aujourd'hui le cas et donc on a toute une réflexion avec des architectes avec des urbanistes importante c'est-à-dire qu'on mène des expérimentations en AOM des maquettes des proof of concepts mais très rapidement en fait on intègre l'idée d'industrialiser si ces tests sont validés par les utilisateurs d'industrialiser le service par la suite et donc même si aujourd'hui on ne parle pas d'industrialisation elle est constamment en fait présente dans nos réflexions Donc Arnaud et que tu voulais terminer là-dessus sur ce point ? Il y avait deux parties à la question il y avait la première partie qui était j'ai envie de dire un peu plus orientée développement logiciel le suivi des versions l'évolution des API et ainsi de suite et la deuxième partie qui est réellement orientée système donc sur la première partie il faut bien voir que on a entendu beaucoup de choses c'est clair sur Android la fragmentation voilà c'est très compliqué développer en natif ça veut dire que dans 6 mois ça ne marche plus bon il y a eu des choses qui ont été assez vraies le passage de la 1.6 à la 2.01 a été très douloureux particulièrement pour tous les gens qui développaient des applications liées à l'API de contact et là effectivement il y a eu des gros redéveloppements qui ont été faits depuis Google a quand même fait un travail assez important sur la possibilité d'avoir une rétro compatibilité des applications notamment via la CL l'Android Compatibility Layer aujourd'hui une évolution majeure d'Android ça n'a pour ainsi dire pas d'impact depuis la 2.3.3 soit à l'heure actuelle alors je n'ai pas regardé les chiffres ce matin mais ça doit faire 85 ou 87% du marché et surtout ça fait 100% des terminaux qui sont vendus aujourd'hui donc en termes d'industrialisation on n'est pas sur des problématiques qui sont encore d'actualité sur le développement logiciel après sur la partie distribution là il y a quelque chose de plus complexe parce que à chaque nouvelle version d'Android on a des nouvelles API alors bien sûr il y a la rétro-compatibilité pour les applications avant maintenant une évolution majeure du système c'est clairement quelque chose qu'on voit on le voit bouillonner c'est aujourd'hui c'est une question importante qui se pose qui est de savoir comment on fait comment on gère comment j'avais encore la question ce matin comment je fais quand j'ai un smartphone qui n'est plus supporté et pourtant j'ai envie d'avoir la dernière version donc là clairement il y a de la place pour des acteurs qui auraient envie de faire des distributions du support via soit des systèmes de licensing soit des centres de services qui seraient dédiés à ce genre d'offres clairement c'est un endroit où il y a de la place et surtout où il y a une pertinence pour le marché on le voit je pense qu'aucune des personnes qui est présente ici ne me contredira quand je dis ça qu'il y a vraiment une pertinence à avoir un acteur qui va superviser va assurer le support pour des utilisations on parlait de l'exemple de JC Decaux c'est clairement un très bon exemple sur de l'Android qui est vraiment